Une vallée entière, submergée par les eaux. Depuis 4 jours, des rideaux de pluie s'abattent sur l'est de l'Australie. Au pied de ces montagnes, ce tout petit village de 220 habitants fait face à sa deuxième inondation en à peine 3 mois. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? C'est la pire inondation qu'on ait eue depuis 1977. Et ça pourrait encore s'aggraver. Des rivières qui débordent et des forêts qui brûlent. Ces dernières années, l'Australie a été très éprouvée par des catastrophes naturelles. En 2019, ce même village avait été cerné par les flammes lors de méga incendies qui avaient ravagé le pays. Cette femme, pompier volontaire, se souvient. J'ai rejoint les pompiers en 2018. Et depuis que je suis là, les choses s'enchaînent les unes après les autres. Ça a l'air de plus en plus fréquent. A chaque fois que nous avons des inondations, elles sont pires que les précédentes. S'il est difficile d'assurer scientifiquement que cet épisode d'inondations est directement lié au réchauffement climatique, de nombreux experts s'accordent à dire qu'en Australie, dans les années à venir, les inondations vont devenir plus courantes et plus intenses. Sous-titrage ST' 501